C'est par des chemins comme celui-ci que des milliers de migrants franchissent de manière clandestine la frontière entre la Hongrie et la Slovaquie. Selon les autorités slovaques, près de 20 000 migrants illégaux ont passé la frontière au cours des derniers mois. Ils espèrent obtenir un document officiel pour pouvoir ensuite se rendre en Europe occidentale. Pour franchir la frontière, il suffit de traverser la rivière Ipelle qui sépare les deux pays. A folyó túlpartján lévő szlovákiai Ipoly híd vég et a magyarországi Drégelypalánk külterületét összekötő rozog a Gyalogos híd, a bevándorlók egyik legfontosabb határátkerési pontja. Azt, hogy itt jártak, jól mutatja egy piros cigarettes doboz, Cyril felirattal, ami valószínűleg Szerbia óta utazott a gazdájával. L'arrivée massiv de migrants en Slovaquie n'a commencé que récemment. Selon certains responsables politiques slovak, le ministère hongrois de l'intérieur aurait ordonné à la police de ne pas arrêter les migrants qui se dirigent vers la Slovaquie. Malgré nos sollicitations répétées, la police hongroise n'a pas souhaité réagir à ces accusations. Pendant ce temps, certains analystes estiment que rejeter la faute sur le gouvernement hongrois relève plutôt de la théorie du complot. Mais à l'approche des élections de samedi, l'allié de Viktor Orbán en Slovaquie, Robert Ficso, veut térer profit de cette situation. La thématique, c'est tout de suite, parce que les libéralistes et les partenaires libéralistes ne peuvent pas pouvoir évoluer. Alapjában, c'est-à-dire que Slovaquie n'était pas le plan d'invendorment, et qu'on n'est pas le plan d'invendorment à Slovaquie, un illégalisé plan d'invendorment, c'est une nouvelle situation à l'équipe, qui n'est pas le plan d'invendorment. Après une fouille approfondie, les policiers et les soldats slovaques ont fait monter les migrants dans un bus qui les a conduits vers un point de rassemblement hautement sécurisé situé dans un entrepôt abandonné. Nous n'avons pas été autorisés à aller sur place.